... Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la déposition du témoin de TCW 1011 concernant le centre de sécurité de Plum Crowell. La Chambre entendra cette déposition par vidéoconférence depuis la province. Le greffier veut-il faire état de la présence des partis ainsi que l'état de la liaison pour proceedings. Depuis la province de Bente-Menchie, la greffière, Monsieur le Président, Robodienso, d'aujourd'hui, le co-lawyer pour les parties. Elle informe de la Chambre que elle est absent parce que d'une des raisons personnelles. Monsieur le Président, le témoin de TCW 1011 qui doit déposer aujourd'hui, le témoin de TCW confirme qu'il n'y a aucune relation ni par aviancé par le sang par les accusés ni avec quelconque de partie civile constituée dans ce dossier. La régie nous informe que le système de liaison vidéo est prêt et le témoin se tient également à la disposition de la Chambre pour déposer son témoin à déjà prêt de serrement. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci Madame la Président. La Chambre a reçu une parole de Nguyen Chie. La Chambre a reçu une parole de Nguyen Chie, date 7 avril 2016, qui signifie que, à cause de sa santé, il ne peut pas s'éteindre ou s'éteindre pour longtemps. Et en order to effectively participate in future hearings, il request to waive his right to participate in and be present at the 7 avril 2016 hearing. His counsel has advised him about the consequences of this waiver, that it cannot in any account be construed as a waiver of this right to be tried fairly or to challenge evidence presented to or to admitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nguyen Chie by the duty doctor for the accused at the ECCC dated 7 avril 2016, who notes that Nguyen Chie has chronic back pain when he sits for long and he has dizziness from time to time. The doctor recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information in pursuant to rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chie his request to follow today's proceeding remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that he can follow the proceedings that apply to the whole table. Good morning, Mr. Nguyen Somnang. Are you ready? President, Mr. President, I am ready. Le témoin. Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. Le Président, quel est votre nom ? Le Président, quel est votre nom ? Le Président, mon nom est Bopan Van. Mon nom, c'est Bopan Van. Le Président, le Président. Le Président, do you have the ID card already ? Avez-vous une carte d'identité nationale ? Answer, yes, and my name is Pan Van. That is the official name . Le Président, what about the name Kamvan ? Answer, Kamvan is my birth name . Le Président, so I will use your official name . Is that correct ? Answer, yes, that is correct. Mme Dead , Qain Velvet ? The President, when were you born ? Mr. Pan Wan . Answer. I can only record the year when I was born. I was born in 1960. Question. Where were you born? Answer. I was born in BMJ Mid village, BMJ Mid commune, Kognier district, Mundolkiri province. Question. What about your current address? Where are you living? Answer. I am living in Malay district, Bundolkiri province. Question. What is your occupation? Answer. I am a farmer. Question. What are your parents' names? Answer. My father's name, his revolutionary name was Lang. And his original name was Suvan. And my mother's name is Kamkorn. Question. What about your wife? What is her name? Answer. My wife's name is Hun Vi, and I have three children. President, thank you. Based on the report of the greffiers, you confirmed that you have no relationship by blood or by law to any of the two accused, Nunchi and Kyosem Pong, or to any of the civil parties admitted in this case. Is the report correct? Answer. Yes, that is correct. President, now I am informing you of your rights and obligations. As a witness, Mr. Panwan in the proceedings before the chamber. You may refuse to respond to any questions or to make any comments which may incriminate you right against self-incrimination. Your obligations. As a witness, in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you as the chamber just informs you of your rights as a witness. Yes. You are a witness, so you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Panwan, have you ever provided interviews to the investigators of the OCIG if so or how many times did they happen and where did they take this answer? Answer. I used to provide my interview at the field, President. How many times did you provide the interviews and when? Answer. I recall that I provided the interviews three or four times. Question. Before your appearance, have you examined and reviewed the written records of the interviews that you provided through the investigator of the OCIG to request a memory? Answer. Yes, I have read some written records of the interviews. Answer. Question. To the best of your knowledge and your recollection, do the written records of the interview that you provided through the investigator of the OCIG is three or four times at your field correspond to what you have talked to the investigator? QUESTION.алось? The Press. Theまあstrand punze, but you had read some written records. The judge interview too. Yes, I did not hear you well, Mr. President. Wednesday, after you read those written records of the interview a while ago, did the written records of the interview correspond to the statement or the answer that you provided through the investigators of the OCIG three or four times at your field? Answer. Yes. They are consistent with. de ce que j'ai dit à l'investigateur. Chez vous ? Réponse oui. Ces procédures bords d'options sont conformes à ce que j'ai dit. Conformément à la règle que l'on subit ce règlement intérieur des CETC, la parole est en premier lieu à l'accusation. Et le temps combiné. Le co-avocat principal pour le Parti civil et l'accusation est de deux séances. Vous pouvez passer. Monsieur le Président, bonjour. Honorable juge. Bonjour à toutes les parties. Personnelles de l'accusation. Monsieur le témoin, je suis Andrew Boyle. Je suis avocat au bureau des co-procureurs. Je vais vous poser des questions. Et je voudrais m'assurer auparavant que vous pouvez bien m'entendre. Pouvez-vous m'entendre, Monsieur le témoin ? Oui, je peux vous entendre. Réponse oui, je peux vous entendre. Monsieur le témoin, il y a quelques années, vous avez déposé devant la présente chambre pendant deux jours entre le 11 et le 14 décembre 2012. Je vais donc essayer d'éviter de vous poser des questions que vous avez déjà pleinement répondues. et j'apporterai plutôt des sujets qui ne m'ont pas été couverts dans le cadre du premier procès. Je vais donc rechercher des détails et des éclatations sur des questions au sujet desquelles vous avez déjà déposé. Je commencerai par quelques questions concernant le bureau K17 où vous avez travaillé. Vous avez indiqué devant la chambre, dans votre précédente position, que vous avez travaillé comme décodeur de télégramme pour votre père Lang, secrétaire du secteur 105, à son bureau appelé K17. Pouvez-vous décrire la configuration du bureau K17 pour la chambre ? Combien de bâtiments comprenait K17 ? A quelle distance étaient-ils situés les uns des autres ? Réponse. Réponse. K17, relève du secteur. Question. Ce bureau K17 était constitué d'un seul bâtiment ou de plusieurs ? Réponse. Il y avait un seul bâtiment. Question. Serait-ce juste de dire que lorsque vous travaillez au bureau des télégrammes avec votre père, vous travaillez dans le même bâtiment que ce dernier ? Réponse. Nous travaillions dans le même bureau, dans le même bâtiment. Mais ce bâtiment n'avait pas la même structure que le bâtiment actuel. Je décodais les messages dans une maison. C'était une maison avec un rez-de-chaussée en tur. Nous décidions des messages dans des petites maisons qui se trouvaient dans l'enceinte du bureau. Je vais vraiment assurer de bien vous comprendre. Lorsque vous parlez de K17, vous faites référence à tous ce bâtiment, mais il y avait un complexe autour de K17 qui contenait d'autres maisons dans lesquelles d'autres fonctions d'appui au bureau K17 étaient exécutées. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Le complexe dont vous parlez autour du bureau K17 couvrait quelle superficie ? Combien de bâtiments contenait-il ? Et quelle était sa taille et sa superficie ? Réponse. C'était un grand périmètre, un grand complexe d'une superficie de 5 à 10 hectares. Le bâtiment dans lequel travaillait votre père et je comprends que c'était le bureau K17. Pouvez-vous nous décrire ce bâtiment précis ? Réponse. Dans le cas 17, il y avait un bâtiment où se tenaient des réunions au sommet de Pnumkraul. Il y avait des maisons au long de la route, de petites maisons qui conduisaient à ce bâtiment. Sur les flancs de la montagne, étaient construits des maisons dans le village. L'enceinte de ce bâtiment se trouvait dans le village. Et à l'époque, les couples mariés vivaient dans des maisons séparées. Des personnes non mariées vivaient dans des maisons en toits faits de feuilles ou de tôles ondulées. Question. Le bureau K17 où vivait votre père ? Était-ce dans ce bureau que se tenaient les réunions dont vous avez parlé ? Ou les réunions se tenaient dans un autre lieu ? Réponse. Ce bâtiment a été utilisé pour des réunions régulières. Les comités de district ou les chefs de district venaient y participer à des réunions organisées régulièrement. Question. A combien d'étages comptait ce bâtiment ? Un, deux ou trois étages ? Réponse. Il y avait deux étages. Le rez-de-chaussée était en béton. Le premier étage était en bois. Question. À quelle distance le bureau des télégrammes était-il situé du bureau K17 où travaillait votre père et où se tenaient ces réunions ? Réponse. Il y avait 100 mètres environ entre les deux bâtiments. Question. Dans votre première déposition, vous avez été travaillé au bureau des télégrammes en fin 1975, je m'excuse, de 1914 à fin 1975 ou au début de 1976, et votre soeur vous a remplacé. Et vous, vous avez été muté comme chauffeur pour le compte de votre père. Est-ce exact ? C'est exact. C'est exact, répond le témoin. Après cette période de fin 1975, début 1976, lorsque vous êtes devenu le chauffeur de votre père, n'êtes-vous jamais rentré travailler au bureau des télégrammes, même pour une courte période ? Réponse. Réponse. Après cette période, je suis devenu le chauffeur. C'était ma seule fonction. J'occupais uniquement les fonctions de chauffeur de mon père. Question. Pouvez-vous dire à la chambre en quoi consistaient vos fonctions quotidiennes en qualité de chauffeur de votre père ? Réponse. Je ne me souviens pas. Outre mes fonctions de chauffeur de mon père, je cultivais et je faisais d'autres travaux. Question. A quel endroit conduisiez-vous votre père en qualité de chauffeur ? Réponse. Je ne me souviens pas de ces endroits. Il y en avait beaucoup. Je le conduisais à divers endroits. Je l'ai conduit dans différents districts et je ne peux me souvenir de tous ces lieux. Je l'ai conduit dans d'autres bâtiments aux alentours de K17 en plus du fait que vous le conduisiez dans d'autres districts. Réponse. En fait, son bureau se situait au sein de K17. Je ne pouvais donc pas le conduire à celui-là puisque c'était son bureau. Question. Je m'excuse pour cette question qui a été mal formulée. Le conduisiez-vous dans d'autres bâtiments qui étaient situés non loin de K17 en plus du fait que vous le conduisiez dans d'autres districts ? Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Non. Question. Lorsque vous conduisiez votre père et votre père travaillait à son bureau à K17, ou restiez-vous lorsqu'il fallait l'attendre avant de le conduire à l'un ou l'autre endroit ? Restiez-vous à K17 ou dans un autre bâtiment situé non loin ? Réponse. Je restais dans un autre bâtiment mais dans la même enceinte de K17. Question. Quelle distance séparait ce bâtiment du bureau K17 ? Réponse. Réponse. L'enceinte de K17 était grande. Il y avait plusieurs petites maisons au sein de ce périmètre. Il y avait également un grand bâtiment à l'intérieur de K17. Les maisons qui étaient proches de la salle de réunion étaient séparées de 100 mètres. La distance qui séparait la salle de réunion et les diverses petites maisons étaient de 100 mètres. Dans votre précédente déposition, vous avez longuement parlé de votre voyage à Phnom Penh avec votre père lorsqu'il a été tué. Je vais donc aborder cet incident une fois de plus. J'aimerais avoir un éclaircissement toutefois. Avez-vous travaillé comme chauffeur de votre père jusqu'au moment où vous et votre père vous étiez rendu à Phnom Penh où il a trouvé la mort ? Réponse. J'étais son chauffeur jusqu'à son départ pour Phnom Penh. Question. Vous rappelez-vous du mois et de l'année auquel votre père s'était rendu pour la dernière fois à Phnom Penh ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année. Je ne me souviens pas de l'année. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je vais vous lire une déclaration de votre soeur Anne. document E3, 44, en anglais 002, 95, 164, en Khmer 002, 877, 15 et en français 003, 53, 129. C'est un procédural de son devant les enquêteurs du bureau des couches d'instruction. Voici ce que dit votre soeur. Ils ont convoqué mon père à Phnom Penh en octobre 1977. Fait une citation. Est-ce que cela vous rafraîchiez la mémoire, à savoir que c'était en octobre 1977 que vous êtes rendu à Phnom Penh avec votre père et il y a trouvé la mort ? Je ne me souviens pas, mais je ne me souviens pas d'être allé avec lui. Enfin, 1976 ou début 1977. Ce n'était pas ma soeur cadette, mais bien ma soeur aînée. Je répète que c'était ma soeur aînée. Son nom, c'était Bopan, alias Panna. Je voulais juste apporter cette correction. C'est exact, dit le procureur. C'est votre soeur aînée qui vous a remplacé au bureau des télégrammes et dont j'ai cité la déclaration. Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de personnes qui travaillaient dans l'enceinte de K-17 ? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous parlez des décodeurs de télégrammes ? Pour les décodeurs, il y avait deux ou trois de nous. Mais il y avait des fonctionnaires dans différents bureaux, différents sections chargés de l'éducation et d'autres domaines. Il me faudrait beaucoup de temps pour expliquer la fonction des employés. La structure des dirigeants, l'organigramme en ce qui concerne les dirigeants et les employés simples était différent. La question, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vous pouvez nous expliquer brièvement quelles étaient ces structures, quelles étaient les unités opérationnelles au sein de K-17. Et si vous pouvez nous donner un nombre estimatif d'employés en général qui travaillaient dans l'enceinte de K-17 et les bâtiments environnants. Il y avait différentes unités à K-17, l'unité de l'éducation. Il y avait aussi l'unité de la cuisine, l'unité chargée du transport, de l'agriculture. Et il y avait des véhicules qui transportaient des gens pour attendre les sessions de l'éducation. Donc je peux dire qu'il y avait différentes unités au sein de K-17. Différentes unités, donc. Question, au total, combien de gens travaillaient dans ces différentes unités ? Pouvez-vous l'indiquer ? C'est environ 1000 personnes. Réponse, environ 1000 personnes. D'après moi, ceci inclut les personnes âgées ainsi que les jeunes. Question, dans le bâtiment de deux étages où travaillait votre père à K-17, combien de gens travaillaient environ ? Réponse, seulement quelques personnes. Il y avait les gens qui travaillaient à la cuisine également, et au total, il y avait une vingtaine de personnes. Question. Hormis les gens travaillant à la cuisine, pouvez-vous donner le nom de quelques-unes de ces personnes qui travaillaient à K-17 avec votre père, et pourriez-vous nous indiquer leurs fonctions ? Réponse. Comme cadre, il y avait mon père et le chef de bureau. Les autres ont été envoyés pour suivre une formation au niveau de la province. Par exemple, le chef adjoint du secteur et d'autres cadres, par exemple ainsi que d'autres cadres, sont simplement venus pour une courte durée à l'occasion des formations. Question. Vous venez de citer un chef de bureau, pouvez-vous nous donner son nom, ainsi que celui du chef adjoint qui séjournait à K-17 ? Réponse. Je me souviens du nom du chef du bureau, il s'appelait Ten. Question. Dans le secteur 105, avez-vous eu connaissance de l'existence de prisons ou centres de sécurité dans le dix secteurs ? Réponse. À l'époque, on ne parlait pas de prison, mais bien de centres de sécurité. Et comment s'appelait le centre de sécurité ? Réponse. Il s'appelle Pusopir. Pusopir. Question. À quelle distance se trouvait ce bureau de sécurité du bureau K-17 ? Réponse. L'autre. 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 Au sud de Pnumkrawl. À plus de dix kilomètres de K-17. Question. Vous avez fait référence au centre de sécurité de Pusopia. Est-ce que vous avez ainsi fait référence au chef de ce bureau ? Réponse. Pusopia était le chef du centre de sécurité. Question. Nous avons au dossier un rapport de localisation du site E3 bar 8057 ERN en commerce 003 714 04 en anglais 003 65 65 On y trouve une carte du centre de sécurité dirigé par Pusopia K-11 et aussi le bureau de K-17. Ce rapport de localisation du site indique que ces sites K-11 et K-17 se trouvaient, je cite, environ à un kilomètre de distance l'un de l'autre. Ceci vous rafraîchit-il la mémoire ? Peut-être que le centre de sécurité dont vous avez parlé était situé à moins de dix kilomètres du bureau K-17. Réponse. Je dois voir la carte. Il faudrait que je puisse voir ce plan. Si on parle de routes straight, les deux étaient fermés à l'autre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de route straight. On a dû utiliser une route détour, mais il n'y avait pas de route directe. Il fallait faire des tours. Et donc, la distance était longue. D'après mes souvenirs, l'endroit était situé au sud de Plumcrawl. Il fallait prendre les petites routes et ça prenait dix kilomètres environ. Merci pour cette clarification. L'accusation, merci de ces précisions. En plus du centre de sécurité dirigé par Tassopia, connaissez-vous l'existence d'un bureau de sécurité qui aurait été situé à proximité du réservoir du barrage de Plumcrawl et placé sous la direction du bataillon numéro 2, dirigé par Taleng ? Non, je ne sais rien à ce sujet. J'ai quitté cette région et donc je ne sais pas ce qui s'y est passé après mon départ. L'accusation, je vais citer un de vos procès-verbaux d'audition. En anglais, 002 500 88, en Khmer 002 399 36 et en français 002 839 14. Voici ce que vous avez déclaré, je cite. Suite à un rapport sur les mauvais éléments, les instructions de K17 étaient que la personne devait être rééduquée à la base pour les premières et deuxièmes flottes, puis être convoquée pour rééducation au bureau de sécurité du barrage de Plumcrawl en cas de troisième flotte. Ce bureau de sécurité était administré par le chef du 2e bataillon nommé Leng. Donc, peut-être étiez-vous informé de l'existence d'un bureau de sécurité baptisé Bureau de sécurité du barrage de Plumcrawl, dirigé par le chef du 2e bataillon nommé Leng ? Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Réponse, je ne connais pas ce nom de Leng que vous venez de citer comme étant un gardien de sécurité. L'accusation. Mon collègue va préciser la prononciation de ce nom, il se peut que je l'ai écorché. J'ai entendu en Khmer Leng et en fait le nom réel est Leng. 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 Or, dans le canal Khmer, le nom est devenu Lieng dans l'interprétation en Khmer. L'accusation, suite à ces précisions phonétiques, est-ce que je peux dire que vous connaissiez l'existence de ce centre de sécurité du barrage de Pnom Kraul, dirigé par le chef du 2e bataillon ? Réponse, oui, je m'en souviens, Sopir a été écarté et Lieng l'a ensuite remplacé. L'accusation, au fin de la transcription, confirmez-vous que vous êtes au courant de l'existence d'un autre centre de sécurité à proximité de celui du barrage de Pnom Kraul, un centre différent de celui qui était dirigé par Tassoupia ? L'accusation, vous avez confirmé... Que le chef du 2e bataillon était connu de vous ? Vous souvenez-vous de l'existence d'un bureau de sécurité situé près du réservoir de Pnom Kraul ? Réponse, à l'époque, quand j'étais là-bas, il n'y avait qu'un bureau de sécurité. Comme je vous l'ai dit, il n'était pas situé au réservoir de Pnom Kraul. Comme je vous l'ai dit, le bureau de sécurité, based on the real geography, it was located to the south. Et il n'y avait qu'un bureau de sécurité à l'époque, quand j'étais sur place. Et quand Tassoupia a été écrite, c'est Lengg qui l'a remplacé. Question. Dans le PV d'audition, vous dites que certains étaient convoqués pour se faire rééduquer au bureau de sécurité de Pnom Kraul après la 3e faute. Est-ce là le centre de sécurité dont vous connaissez l'existence ? Ou bien est-ce que vous avez oublié l'existence du centre de sécurité que vous avez cité lorsque vous avez été entendu par le bureau des conjuges d'instruction ? Il s'agit du même bureau de sécurité. Merci pour cette précision. A l'époque, connaissiez-vous l'existence d'un bureau appelé K-11, qui était le bureau de l'armée du secteur 105 ? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne connais pas de K-11. Ce bureau a dû être mis en place après mon départ. Je voudrais vous lire une citation d'un statement de Boun Lung Che. de Boun Lung Che. This is at E3 slash 5178. English ERN 002 74101. Kamai 001 978 962. Et en français, 004 85186. Et en français, 004 85186. Voici ce que déclare la personne en question. Les auteurs de faute mineurs étaient à l'intérieur de K-11. et les auteurs de graves fautes étaient ailleurs. Malheureusement, l'accusation lit trop rapidement. Les interprètes ne peuvent pas suivre. L'échange de survie était très mince pour ceux qui étaient envoyés à Pnome Kroll. Monsieur le mémoire, est-ce que ceux-ci ont racheté la mémoire ? A savoir qu'il y avait un bureau K-11 qui était dirigé par un dénommé par une personne qui était responsable de l'armée du secteur. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne m'en souviens pas bien. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de K-11. Ce bureau a dû être créé après mon départ. Question. Les gens envoyés à la prison de Pnome Kroll ? Est-ce qu'un grand nombre d'entre eux restait en vie et pouvait quitter la prison ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a un grand nombre pour les gens qui ont entré la prison ? Maintenant il y a un grand nombre pour tous qui ont entré la prison. Je formule une objection. Le témoin a déjà dit que Pnum Kral n'était pas un bureau de sécurité quand il était loin. Le témoin ne saurait donc répondre à cette question. Je pense que la défense a mal compris la déposition de ce témoin, lequel a dit qu'il y avait peut-être un autre bureau de sécurité en plus de celui de Pnum Kral, lequel a pu être mis en place après son départ. Mais il a confirmé l'existence du bureau de sécurité de Pnum Kral, comme cela se retrouve d'ailleurs dans son PV d'audition. Je demande donc à pouvoir poser cette question. L'observation de la défense est pertinente. L'observation de la défense est pertinente. Le témoin, en effet, a dit qu'à l'époque, quand il y était, il n'y avait pas de bureau de sécurité appelé K-11. Si la question porte sur le bureau de sécurité qui existait lorsque Pnum Kral n'était pas responsable, le témoin peut alors répondre. Et, comme il l'a dit à plusieurs reprises, il ne connaissait l'existence que d'un bureau de sécurité de Pnum Kral. Donc, je vous encourage à reformuler vos questions. Veuillez donc reformuler la question. Et vos questions sont directes à quelque chose que le témoin est conscient. Le témoin doit pouvoir y répondre. J'ai pu commettre une erreur en posant ma question, mais je faisais référence à Pnum Kral. Je faisais référence à la déclaration que je viens de lire, celle de Bung Mung Choi. Cette personne dit que les chances de survie étaient très masses pour ceux qui étaient envoyés à Pnum Kral. A votre connaissance, est-ce que ce témoin a raison, se disant ? Je ne suis pas clair sur cette réponse. Je ne sais pas bien. Quand j'étais, il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations. Et pas beaucoup de gens placés en détention. J'ignore ce qui s'y est passé. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un endroit appelé Trapéang Pring à environ 4 km à l'ouest de Pnum Kral sur la route menante à Kratier ? Réponse. Pouvez-vous répéter le nom de cet endroit ? L'accusation. Si ma prononciation est bonne, c'est Trapéang Pring. Qu'est-ce que vous faites exactement référence ? A quoi faites-vous référence ? Question. Je vous demande si vous avez entendu parler d'un endroit appelé Trapéang Pring. Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Je voudrais vous lire un statement pour vous rafraîchir la mémoire. C'est un TV d'audition de Salra. E3 à barre 52-22. ERN anglais 002-421-57-58. En Khmer 002-36-73-7-8. Et en français 002-748-748-21-22. Et this is what this individual said. Quote. The prison guards told me that those they arrested were put in that prison for only two to three days. And after that, they were taken to Trapéang Pring and killed. And a little bit later on, he says. E-Root told me that the people who were transported by trucks in various locations in that sector were mostly brought to Trapéang Pring. Fin de citation. Mr. Witness, does that refresh your recollection of hearing about Trapéang Pring when you were in sector 105? At that, at the time I was there, there was no place called Trapéang Pring. It's probably established later on. Cet endroit a dû être créé plus tard. 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 Quand j'étais là-bas, il n'y a pas eu de détention au bureau de sécurité. L'accusation, d'après la traduction que j'ai entendue, vous dites qu'il n'y a pas eu de détention au bureau de sécurité. Je précise, je parlais du bureau 57 où travaillait votre père. Avez-vous eu connaissance que des gens auraient été placés en détention à cet endroit-là? À l'époque, personne n'y a été placé en détention quand j'y étais. Quand à ce qui s'est passé ensuite, après mon départ, je n'en sais rien. Deux témoins ont été entendus ici. Ils ont dit avoir fait partie d'un grand groupe de prisonniers ayant un rapport avec Kampone et ayant été arrêtés après la mort de votre père et passant en détention à K17 dans ce bâtiment à deux étages. Après votre père, je comprends bien que vous n'étiez probablement pas dans le secteur 105. Toutefois, un de ces témoins, Net Savat, a dit qu'environ un mois plus tôt, quand votre père était encore en vie et encore à la tête du secteur, il s'est rendu avec votre père au bureau de K17. Il y aurait vu des soldats de la division placés en détention à l'étage et mis au fer. Je vais vous lire la déclaration faite par cette personne. Transcription E1-400.1, 10h59.47. Une seconde, je vais citer. Question, quand avez-vous vu ces personnes entravées ? Était-ce pendant le mois où vous étiez à K17 ou bien plus tard ? Réponse, c'était avant. Un mois avant. Un mois avant. Et plus bas. Taham m'a amené à l'étage parce qu'à l'époque, les gens de Tahsan, chef de division, étaient placés en détention, ainsi que d'autres gens de la division. Il m'a donc amené à l'étage et j'ai vu ces gens qui étaient mis au fer. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rappelle que vous avez pu voir des soldats de la division ou d'autres détenus à l'étage du bureau de K17 ? Réponse, je ne me souviens pas. Pas dans mon séjour là-bas, mais je n'ai pas vu un tel centre de détention. Généralement, les personnes venaient à cet endroit suivre les séances de formation normales. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Question. Vous souvenez-vous d'une période où un grand nombre de cadres de la division 920 avaient été arrêtés pendant que vous vous trouviez dans le secteur 105 ? Réponse, je n'ai pas entendu votre question. Pouvez-vous la reprendre ? Question. Vous souvenez-vous d'une période où il y a eu de nombreuses arrestations de cadres de la division 920 alors que vous séjourniez dans le secteur 105 ? Réponse, je ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui allaient suivre les séances de formation en véhicule. Réponse, j'aimerais savoir si en général vous étiez au courant des arrestations des cadres de la division 920, pas forcément des cadres arrêtés au bureau K17. Je veux parler des arrestations de cadres de la division 920 dans le secteur 105. Réponse, je sais qu'il y a eu des arrestations. Mais j'aimerais personnellement qu'à K17, des personnes avaient été arrêtées et détenues. Sur le régime, il était de notre côté public que ceux qui trahissaient. Le régime était arrêté. Mais personnellement, je n'ai jamais assisté à des arrestations à K17. Je vais vous donner une lecture d'un document E3-877. C'est un télégramme qui a été envoyé au bureau 870 par votre père le 12 mai 1977. Vous vous souvenez peut-être de ce document quand vous l'interprète. Il s'agit du 20 mai 1977. Ce document vous a été soumis lors de votre première déposition devant la Chambre. Le premier paragraphe du télégramme de votre père se dit qu'on suit, je cite, « Le 12 mai 1977, l'unité de secteur a sacrifié, a perdu une personne et a eu de nombreux blessés. » Le méprisable Sam est le méprisable Chine. Ces problèmes ont été reportés au Kamrad San. Malgré les arrestations des soldats de l'unité 920, ces activités ont continué et nous les avons arrêtés les uns après les autres. Monsieur le témoin, dans votre précédente déposition, vous avez confirmé que Chine, dont on fait référence dans ce télégramme, était le secrétaire de la division 920. J'aimerais vous demander, quel était le centre de Toi-Choi dont on parle dans ce télégramme et où était-il situé? Le télégramme dit que les ennemis ont attaqué près du centre de Toi-Choi dans la partie de Tosra. Où était situé ce centre? Le réponse. Le télégramme dit qu'il était le chef de bataillon, mais je ne sais pas où était sa base, où était située sa base. Est-ce que vous rappelez-vous quelles étaient les fonctions de ce centre ou de ce bataillon? Réponse. Le bataillon a été posté de loin de la frontière avec le Vietnam à cette époque. Question. Après avoir revu ce télégramme, vous rappelez-vous d'une période en 1977, période où de nombreux cadres de la division 920 étaient arrêtés au niveau du secteur? Réponse, je ne me souviens pas. Réponse, je ne me souviens pas. Ce que je sais, c'est que certaines personnes avaient disparu après les annonces. Je n'ai pas assisté personnellement aux disparitions. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a bel et bien eu des arrestations durant cette période. Question. Lorsque vous parlez de certaines personnes, est-ce que vous faites référence au cadre de la division 920 ou à des personnes en général? La réponse. C'était des personnes en général. La réponse. C'était des personnes en général. Question. Votre père a dit dans son télégramme qu'en dépit des arrestations des soldats de l'Unité 920, les activités ont continué, mais qu'il les avait arrêtés les uns après les autres. Pouvez-vous nous dire si votre père ou lui-même aurait fait la décision d'arrêter telle ou telle personne ou recevait-il des ordres d'autres individus pour procéder à des arrestations? Réponse, je n'en sais rien. Question. La division 920 a-t-elle son propre centre de sécurité à Mandelkiri ou interruption du témoin? Je n'en ai aucune idée. Le Président, le moment opportun pour nous de prendre une porte-prose jusqu'à 10h30. Monsieur Niam Somnang et Monsieur le témoin, la Chambre va observer une pause et ce jusqu'à 10h30. Veuillez prendre place pour la reprise des débats avant 10h30. Le comprenez-vous? Réponse, oui, nous le comprenons, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.